Il y a 20 ans tout juste, Philippe Pelletier qui est ici, allait concrétiser un projet qui semblait fou. C'était donc la première édition de l'Enjouloir Challenge, aujourd'hui sponsorisé par France Cire, que tu as gagné, que tu as même gagné deux fois d'ailleurs, les premières éditions avec Imposant. Si je te dis comme ça, Philippe, ton premier souvenir, une image de cet événement, c'est quoi ? À la base, ça paraissait presque, quand ils ont initié ce parcours, ça paraissait un peu fou. 7 300 mètres, initié par Alain Pelletier, ton homonyme mais pas de ta famille, ex-président du lieu d'Angers. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement ? On trouvait ça un peu fou. Après, quand on a vu le parcours, j'ai dit pourquoi pas ? Alain m'avait appelé, concerté pour voir et voilà, après, j'ai dit il faut essayer, on verra bien. Donc, il y en avait qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Maintenant, après, les chevaux, c'est ce que je dis, ils ont la distance dans les jambes ou non pas. Voilà, moi, après, j'avais deux chevaux la première, première année. Donc, pour la préparation, c'est vrai que c'était, on s'est gratté un peu la tête. Mais c'était du jamais vu, donc. Ben oui, oui, donc, en plus, moi, les chevaux faisaient des rentrées. Donc, on a travaillé en conséquence. On a travaillé en conséquence. C'est-à-dire ? Ils ont fait des kilomètres. Ça, je ne cache pas qu'ils ont fait des kilomètres. Mais bon, j'étais arrivé vraiment, parce que je me rappelle, j'avais emmené mes... Le dernier travail, huit jours avant, j'avais emmené mes chevaux chez Nicolas de Wilder. Il m'a dit de créer une ligne droite en montant, là. Donc, mais c'était sur le bois. Et je demande à Nicolas, il me dit, ben, nous, on en fait deux maximum, quoi. Moi, au bout de deux, j'avais l'impression qu'ils n'avaient rien fait. D'accord. Donc, je crois qu'ils en ont fait quatre ou cinq. Donc, ils avaient la distance. Tu les as préparés comme des marathoniens, quoi. Exactement. C'est vrai dur. Exactement. Et bon, ben, j'ai dit, mes chevaux sont prêts. Maintenant, on ne va plus rien inventer. Et je me rappelle, la dernière fois qu'ils ont monté les pianos, les deux chevaux ont accéléré et tout le monde est resté un peu là, quoi. Donc, ouais. C'était imposant égal à Pagos. Oui, tout à fait. Deux frères. Les deux frères. Les deux demi-frères. Et les chevaux étaient vraiment top, quoi. Mais après, c'est ce que je dis, tous nos chevaux n'ont pas la distance dans les jambes. Déjà, il faut des chevaux qui ne tirent pas, qui ont beaucoup de bienhabilité. Et il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute du pilote, quoi. Il ne faut pas des chevaux qui consomment. Parce qu'au bout d'un moment, les kilomètres, quand vous tirez, les muscles durcissent. Et je me rappelle, j'avais couru une jument. Il y avait pourtant une grande grosse de Fontainebleau, qui s'appelait Nadou, qui venait de chez Brunovain. Et elle était rentrée, mais tétanisée, quoi. Alors qu'elle avait le travail et tout, mais elle n'avait pas... C'est les mille derniers mètres qui sont au-delà de l'habitude. Tout à fait. D'accord. Donc, tous les chevaux ne sont pas capables de le faire. D'accord, d'accord. Même si le parcours n'est pas très dur en lui-même. C'est relativement plat. Les obstacles ne sont pas énormes. La dernière fois qu'ils montent les passages de route, quand même, les pianos, il faut... Oui. Ça leur coupe les jambes, quand même. D'accord. Puis après, il y a la descente qui les emmène. Si le cerveau ne s'est pas bien irrigué dans le parcours, les jambes un peu partout. D'accord. C'est hyper technique. Oui, tout à fait. C'est hyper technique. Et alors, ton émotion, parce qu'avoir réussi ce pari, il y avait déjà un monde fou, j'imagine, ce jour-là. Je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais c'était 15-20 000. Enfin, c'était fou. Il y avait du monde jusqu'en haut, des pianos. Non, c'était sympa. Et puis, c'est des souvenirs qui restent... Quand on entend la musique, tous les ans, ça revient dans la véloir. Non, c'était vraiment sympa. Puis, il y avait Monsieur Vagne qui était là, en plus. Il avait fait le déplacement. C'était... L'éleveur du cheval. Tout à fait. André Vagne. Donc, c'est des super souvenirs. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, pour avoir le côté, comment dire, suspect. Et puis, le défi, la foule, c'est... Tout à fait. Tout à fait. Oui, puis, c'était vraiment un défi, dans le sens qu'on ne savait pas où on allait. Et tout le monde était un peu comme nous, comme moi, je veux dire. Tout le monde. Voilà. Mais ça avait été une super journée. Une super journée, oui. Et derrière, en plus, pre-belote. L'année d'après, boum. Oui. L'année d'après, et... Donc, la première année imposant, il est dérobé, ramené, parce qu'il a été ramené par un lâcher. De devant, il est passé dernier. Il était revenu gagner. Ah oui, je ne me rappelle pas. C'est dérobé, ramené. Oui. Quand ils descendent le petit contrebas, il avait été faire une volte. En fait, il est revenu. Là, tu as perdu une touffe de cheveux, sur le moment. Oui, oui, oui. Et l'année d'après, il n'y a pas eu d'embûche. Le tentant gueulé encore d'ici. Et l'année d'après, il n'y a pas eu d'embûche. Donc, je crois qu'il n'a toujours pas battu son record du temps de la course. Donc, c'est un cheval qui avait beaucoup de rythme, qui sautait très bien. C'était inépuisable. Il était enflé comme un marathonien. Oui, 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 oui. Et c'est un cheval, je ne pouvais pas l'avoir. Et ce frère, il était pareil. Je ne pouvais pas l'avoir beau, dès que je l'avais beau, il n'était pas bien. C'était sa nature, c'est tout. On prend les marathoniens dans les humains. Oui, ils sont comme des arbalètes. Tout à fait. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors, depuis, évidemment, tu essayes quasiment tous les ans de retrouver ce souvenir extraordinaire. Oui, oui, oui. Après, il faut le cheval. Et puis, bon, l'année dernière, on l'avait préparé. Mais malheureusement, comme tout le monde sait, la course était arrêtée. Donc, ce n'était plus du tout la même chose. Alors, c'était Harry Brown, qui est un petit neveu d'un imposant. C'est fou comme l'histoire est faite. Oui, tout à fait. C'est la même Kazakh, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Exactement. Vous savez, la mère, c'est une soeur d'imposant. D'accord, un neveu, oui, d'accord. Et ça allait bien. Et quand la course est arrêtée, c'est reparti. Mais enfin, ce n'était plus du tout la même course. Après, vous allez me dire, c'est ton ouvrier. Mais mon cheval, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Il n'a pas de vitesse. Donc, quand il s'est reparti le dernier coup, il s'est reparti sur la bonne jambe. Il était quand même dérouté. Oui, ce n'est plus le même parcours. Avec cinq minutes d'arrêt, tout de suite, ça change. Ah oui, ça fait comme deux batteries. Exactement.